bonjour bonsoir à tous et à toutes bienvenue sur ma page et sur la chaîne j'avais envie de vous produire une nouvelle guidance ce jour je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui arrivaient merci aux nouveaux abonnés on va commencer cette guidance nocturne du coup ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait donc pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance nous allons voir si quelques messages intéressants vont passer pour vous on va commencer avec l'oracle amour et psyché pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance on va voir si cette guidance peut vous parler en dehors du relatement des fées pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance en lumière calmer ça va vraiment leur faire passer avec cet oracle pour les grands pour adultes c'est parti guidance sentimentale je précise avec amour et psyché pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance parce qu'on a des messages à leur faire passer si vous voulez en guidance est-ce qu'on nous a eu quelques mots pour les personnes qui tomberaient ça met du temps à venir l'étreinte de l'amour donc là déjà on voit que vous vous avez du désir pour quelqu'un avec cette carte on nous parle clairement du désir ok on va se servir uniquement du deck parce que les cartes ne veulent pas tomber on vous parle du charme de la simplicité des souvenirs des visions de joie bon alors là clairement vous avez vous du désir pour une personne et pour certains d'entre vous vous êtes en train de repenser excusez-moi de dire ça à soit une espèce de parade amoureuse soit un moment où vous seriez trop amoureux de quelqu'un là on nous parle vraiment de cette notion de sentiment naissant ou en tout cas de sentiment je dirais qui sont en train de générer en vous une émotion particulière donc c'est un message qui est relativement précis parce qu'on nous dit que pour certains vous êtes connecté à un souvenir ou à une période où cette personne à laquelle vous pensez à générer en vous une émotion très particulière d'accord comme si cette personne vous toucher on vous parle de quelqu'un de simple donc vous avez quelqu'un en face de vous qui soit est simple peut-être quelqu'un de décontracté quelqu'un qui peut-être avec le souvenir aussi plus jeune que vous voyez comment ça vous parle ou quelqu'un qui peut avoir l'air plus jeune donc ce qu'on nous dit en tout cas c'est que il y a eu quelque chose dans le passé avec cette personne c'est quelqu'un que la connaissait déjà de l'ordre de la simplicité comme si vous étiez tombé amoureux amoureuse du charme de cette personne que ça s'était fait de manière assez simple et assez naturelle et pour beaucoup vous avez en particulier un souvenir assez charnel on va pas trop montrer les cartes auquel vous repensez donc pour certains il est possible que vous ayez soit revu dernièrement un ex une ex avec qui il ya eu une galipette je vous y repensez soit tout simplement vous avez une attraction physique extrêmement puissante pour quelqu'un et vous ressentez de la nostalgie vous reconnecter à ces souvenirs là ok on va voir si on a encore un message le grand saut l'attirance physique la romance voyez et derrière on a le corps accepté le regard et non attend tes désirs ok là on a peut-être le sentiment effectivement que vous avez une personne pour qui vous craquer littéralement ici moi qui a énormément d'attirance physique cette attirance apparemment ici réciproque et on vous dit que vous avez vécu un moment particulier avec cette personne comme si vous aviez le sentiment tout était magique que ouais il y avait eu aussi un désir pour moi avec une attente sur un visuel donc c'est apparemment une personne avec laquelle vous auriez parlé avec qui vous auriez noué ou renoué un contact avec qui aurait eu du désir virtuel entre autres et on voit qu'il ya beaucoup d'envie en tout cas de se connecter soit un souvenir que vous avez déjà vécu soit tout simplement de se connecter à un instant en particulier parce que cette personne vraiment sur le papier ou dans le virtuel vous plaît beaucoup voyez ici ce message vous parle en premier lieu c'est assez particulier donc là on parle en somme de fantasmes tout simplement voilà vous fantasmez une personne que vous soit vous avez déjà connue soit une personne avec laquelle voilà vous avez réellement envie de vous étreindre parce que cette personne vous plaît énormément tout simplement on ne parle pas encore réellement d'amour à proprement parler on va regarder avec les 77 voyons on parle encore de communication c'est sorti tout seul communication ouais je vous dis il y a une personne avec laquelle vous vous êtes énormément rapproché rapproché derrière le téléphone c'est virtuel on confirme cette énergie là on vous dit que vous avez quelqu'un avec qui a eu une connexion très forte sur des échanges sur de la projection sur de la fantasmagorie et on vous dit qu'il est clairement ici question d'un déplacement ou d'une visite clé ici d'accord on voit vraiment que c'est assez assez déterminant pour la suite à donner à cette histoire on va essayer d'explorer un peu plus sur le contexte pour que vous voyez les cartes alors vous m'avez fait rire avec vos commentaires sur montagne je suis plus malade et j'ai arrêté de fumer si vous voulez tout savoir donc c'était pour ça que j'ai mieux remis on nous dit en tout cas voilà qu'il est question ici de se déplacer pour voir pour rencontrer cette personne vous l'autre il y en a un des deux ou tous les deux qui vous déplacez pour vous voir en tout cas il ya eu effectivement une communication très particulière et vous avez construit soit un attachement soit tout un fantasme réel ou non autour de cette personne ok on nous parlait avec l'oracle amour et psyché soit d'une personne que vous connaissez déjà soit une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme en tout cas on nous parle bien d'un passif c'est pas une nouvelle rencontre si c'est une nouvelle rencontre il y a eu soit vraiment beaucoup de fantasmes soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure on nous parle d'un rendez vous triomphant et on voit que c'est un rendez vous qui a été qui va t'être moi je le sens qu'on nous parle du passé c'est un rendez vous qui a été particulièrement réussi ici et vous avez été guidés tous les deux pour que ça ait lieu d'accord donc là on nous parle bien de vous et d'une autre personne avec qui a eu une montée j'ai presque un déduire de pundalini là une forme de montée de passion très très forte et suite à ça on voit qu'il y a eu une prise de recul d'accord alors pourquoi une prise de recul à à cause de doute alors qui a douté ici ou le mental voilà donc là c'est très simple au niveau du contexte je réitère au bout de 6 minutes 41 vous avez eu après une période de désir fort et de connexion assez particulière rencard ou rendez vous avec une personne soit que vous connaissiez déjà déjà pardon soit une personne de votre passif de votre vie d'âme également quelqu'un avec qui vous avez bien d'âme ce rendez vous s'est bien passé ça et c'est déterminant on voit que c'est une rencontre assez significative assez carmique et on nous dit que suite à ça il ya eu une prise de recul et une comme une retombée et nous retomber sur quoi ici sur un projet concernant l'hiver c'est quelqu'un qui s'est dit bon j'ai le sentiment ici que c'est la personne en face de vous à qui s'est déchauffé parce que vous ne correspondez certainement pas à ses attentes pourquoi je vous dis ça parce que sur la notion d'amour véritable sacré on a ici la notion de critères de tout ce qui va toucher le commercial de tout ce qui va toucher vraiment la sphère un petit peu distante et on a le manque donc on a peut-être quelqu'un ici qui soit estime que vous n'êtes pas complètement la personne qu'elle aurait attendu soit vis-à-vis de certains critères soit vis-à-vis d'un mode de fonctionnement d'une logistique ça peut même renvoyer ici alors on va recouvrir à un côté je dirais plus social vous voyez peut-être que vous faites pas partie de la même catégorie socioprofessionnelle où il ya un enjeu en tout cas qui touche les apparences très intéressant cette évidence donc on nous parle bien d'une retombée et c'est en cours là parce qu'on nous parle vraiment de la saison de l'hiver donc ça a eu lieu sur l'hiver voilà on nous parle d'une personne ici on parle d'une donnée spécifique on y est avec des connaissances spécifiques ok on va recouvrir aussi le mental négatif alors pourquoi il ya une évolution négative qu'est ce qui s'est passé quelque chose qui a mal tourné sur la notion de démarrage de projet à une instance de projet donc en gros le visuel au top et derrière on a une marche arrière ouais quelqu'un qui s'est fermé pensée limitante là clairement et sur l'hiver on a les émotions on a une personne qui s'est introvertie qui a certainement vécu dans son passé des émotions similaires on a quelqu'un qui pour moi là fait un peu d'autosabordage on parle de l'automne l'automne et printemps on nous dit que cette personne entre l'automne dernier le printemps à venir présentera encore des blocages elle sort alors a tendance à être plutôt flottante ici avec le bateau c'est quelqu'un qui peut se laisser aller qui peut se laisser aller à un certain équilibre je vous dis là vous avez quelqu'un qui estime que vous n'êtes pas adapté à son équilibre à ses critères à son mode de vie peut-être à son activité à sa catégorie sur professionnelle on peut être là dedans quelqu'un qui a besoin de rester seul et d'évoluer encore tout seul on ne parle pas de vous là on parle de l'autre personne alors on parle d'une polarité féminine à qui on dit oui il a la ruse le travail et la lumière alors ça c'est très intéressant c'est comme si vous vous étiez favorable mais que pour autant vous ressentiez comme quelqu'un soit de plus travailleur on dit ça soit quelqu'un de de plus je suis désolée de dire ça mais de plus intelligent il y a quelque chose qui reçoit par rapport à ça ok alors c'est drôle parce qu'on nous parle ici de quelqu'un qui soit pour avoir une incidence vis-à-vis de votre lieu de résidence c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez dans le passé fait des projets concernant un lieu de vie ça peut être des travaux en aménagement on va regarder ça après mais on nous dit là vis-à-vis de ses activités il y a on a clairement quelqu'un qui d'un seul coup s'est complètement rétracté soit c'est une personne qui s'est rétractée vis-à-vis d'un projet ou vous peut-être peut-être vous ou l'autre vous êtes rétracté suite à un enjeu qui est touché un lieu d'habitat on ne va pas pourquoi c'est le message donc très spécial cette guidance et très précise aussi donc ok si vous êtes concerné par cette guidance vous aviez soit des prérogatives une organisation je dirais quelque chose en commun qui touchait soit un dialogue concernant une maison ça peut être des travaux ça peut être un institut une institution soit tout simplement quelqu'un qui suite à un travail fait dans une maison a décidé de faire une marche arrière ou vous on va on va regarder ça plus attentivement alors on va regarder avec le runner 5.0 ce que cette personne qui vibre comme vous je t'aime amour inconditionnel sentiment chakra coeur et je sais que c'est nécessaire là on parle d'un karma donc on parle bien d'une histoire d'amour on parle bien d'une personne qui a des sentiments pour vous ici mais c'est quelqu'un qui est pour moi est dans une forme soit de dépendance soit dans la nécessité d'évoluer de passer des étapes alors lesquelles cette personne par rapport à vous c'est drôle là comme guidance c'est quelqu'un qui a des doutes c'est quelqu'un qui doit être c'est quelqu'un si vous voulez qui a tout pour vous aimer pour s'ouvrir à vous mais c'est quelqu'un qui a des doutes voilà là on me parle vraiment d'un là je vous dis on me parle d'un mental auto-sabordeur clairement moi quelqu'un qui est dans une forme d'ego je vous dis qui a une certaine image soit du couple soit de la relation c'est quelqu'un qui s'est ouvert pour moi et qui a fait une marche arrière qu'est-ce qu'on a derrière pourtant on nous dit que c'est l'ordre de la destinée ça fait deux fois que ça sort on parle vraiment d'un karma là il y a un lien d'amour on vous dit que c'est en lien avec l'épuration d'un karma c'est quelqu'un qui doit encore s'isoler pour se délester et se dépouiller d'un karma c'est quelqu'un qui doit retrouver son équilibre seul et c'est quelqu'un qui doit apprendre à être dans sa complétude quelqu'un qui doit apparemment aussi travailler je dirais sa stabilité interne parce qu'on voit qu'il y a des émotions là assez paradoxales chez cette personne c'est compliqué de parler de déséquilibre général mais en tout cas on voit qu'on a une personne qui n'est pas stable dans son mental dans son ordre intellectuel et on a quelqu'un ici qui pour autant d'un côté a de l'espoir et de l'autre fuit donc on a quelqu'un qui peut-être a réagi sous le coup de l'inquiétude ou de l'incertitude du doute vous concernant mais qui pour autant va très rapidement apparemment vous regretter tout en restant dans la fuite allez on va continuer un petit peu on va explorer est-ce qu'on a un autre message et voilà parce que c'est une personne qui a malgré tout du désir pour vous on l'avait vu tout à l'heure quelqu'un qui a énormément de désir pour vous je vous dis soit cette personne trouve que vous êtes trop simple que vous n'êtes pas dans ses critères donc il y a une incompatibilité apparemment fonctionnelle peut-être qu'il y a de la route à faire peut-être que vous avez tous les deux des lieux de résidence qui posent problème ça peut être très vaste on va essayer de gratter le pourquoi mais en tout cas voilà comme vous êtes nombreux ça peut parler à plusieurs situations dans tous les cas vous avez eu un rendez-vous avec une personne si vous n'avez pas revu cette personne depuis des mois et des mois cette guidance ne vous parle pas d'accord les messages sont quand même assez précis sur le contexte là vous avez une personne soit avec laquelle vous avez une dame soit quelqu'un que vous avez déjà connu soit quelqu'un qui on l'a vu été plus jeune que vous dans tous les cas on vous dit que cette personne et vous vous avez fait un visuel qui s'est super bien passé il y a eu beaucoup de charnels et beaucoup d'attirances physiques et alchimiques on me dit que cette personne suite à ça a fait un recul, une marche arrière cette personne a des doutes, il y a de l'auto-sabordage, il y a un mental limitant et cette personne pense que vous n'êtes pas compatible pour un projet de couple on a le sentiment ici d'après la guidance que cette personne se ment elle-même parce que clairement elle n'est pas prête, elle n'a pas dépassé pour moi un karma elle a des problématiques à gérer au niveau d'une relation sacrée aussi pour autant on a une personne qui est dans la dualité, là on le voit parce que même en étant à l'équilibre elle n'arrive pas à vous oublier elle a encore envie de vous voir et elle a peut-être du mal cette personne à y croire pourtant elle veut que vous vous y croyez vous voyez on vous dit ici que c'est une personne qui est bien ennuyée avec vous et cette personne vous voyez, elle a trahi le lien là on a quelqu'un qui a trahi ce lien et on a une personne ici qui est nostalgique, qui a des décisions à prendre on a quelqu'un qui apparemment n'a pas été très cool ou qui a manqué d'empathie envers vous et bien disons c'est sympa on va vous regarder vous, comment vous vous situez face à cette personne votre état d'esprit pour voir si cette guidance vous parle le plus allez vous vis-à-vis de cette personne on va prendre l'oracle et le miroir allez pour toutes les personnes qui tombent dorées sur cette guidance où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette personne voir si cette guidance vous parle aussi à ce niveau là alors votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne on va prendre vos trois cartes pour faire votre état d'esprit vis-à-vis de je dirais de la marche arrière on va faire marche arrière quand c'est arrivé marche arrière maintenant votre état d'esprit vis-à-vis de ça et on va voir comment vous allez évoluer d'accord, on va prendre vos trois cartes sur le coup vous vous êtes dit que soit cette personne avait mis du temps à vous prévenir soit qu'elle avait peut-être encore besoin de temps on va recourir après aujourd'hui c'est quelque chose qui vous a miné ou qui vous a préoccupé d'accord peut-être que vous n'étiez pas très bien que je fais à ça c'est compréhensible et là aujourd'hui on voit que vous vous ouvrez clairement à une autre histoire ou alors à un nouveau départ en tout cas on voit que vous reprenez les choses à la base sur le temps on a le contrat le cadeau quand cette personne s'est dépositionnée vous aviez l'impression qu'elle était soit lente soit qu'elle avait besoin de temps et vous pensiez vraiment que cette personne était disposée à je ne peux même pas parler de chance ici mais que cette personne était disposée à aller plus loin avec vous en tout cas on ne parle pas réellement de mon engagement à 100% on voit que vous aviez à l'esprit vous que cette personne était partie avec vous de quoi tout simplement que vous étiez prête à vous voir sur la santé la naissance l'instabilité vous aujourd'hui vous vous demandez si cette personne au final a soit des vues sur une autre personne une énergie tierce par exemple soit si cette personne est tout simplement trop instable pour démarrer un projet de relation sur l'enfant on a l'hérédité et on a le voyage on voit que vous vous allez encore une fois soit vous concentrez sur vos affaires personnelles vos projets peut-être votre famille si vous êtes parent il y a vraiment un enjeu en tout cas de prendre de la hauteur sur cette situation et de voir quelque chose d'assez instructif et ou karmique avec la notion d'hérédité c'est ce qu'on a ça peut renvoyer au yandam ça peut renvoyer à la connaissance et je dirais ça peut renvoyer de manière générale à ce que cette histoire peut vous léguer vous voyez en termes de spiritualité et avec le voyage on voit que vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à ça donc il y a beaucoup de sagesse déjà qui ressort de vous de manière générale on a la parole l'enfermement la sexualité de manière générale on voit qu'on a eu à la fois beaucoup de communication il y a à la fois une fermeture assez radicale après un rapport charnel après un rapprochement et on voit que suite à ça c'est quelqu'un qui s'est complètement repillé sur lui sur elle-même et qui n'a pas été apparemment très correct avec lui en tout cas il y a eu une traduction vis-à-vis de Julien on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui peut être influencé par un entourage amical ou en tout cas qui n'a pas été cool le rêve la correspondance oui je vous dis c'est peut-être une personne qui n'a pas été assez sympathique empathique lorsqu'elle vous a parlé et qui a pu être aussi influencé par des personnes de son entourage alors peut-être que des personnes lui ont dit ne lui parle pas ou ne lui dit pas bon peut-être que cette personne vous en a parlé sur un ton assez détaché donc il y a peut-être moitié aussi de tact vis-à-vis de vous l'argent, la famille, l'ouverture la culpabilité la fécondité j'ai l'impression pour autant que il pourrait avoir un autre groupe de personnes ou une autre personne de son entourage qui pourrait lui dire que bon ça avait l'air de bien démarrer ou de bien marcher et que c'est un peu dommage on a peut-être quelqu'un aussi encore une fois qui se dit que alors la victoire sur les jalousies d'évolution je vous dis c'est quelqu'un qui peut alterner les états d'esprit où il se pose des questions je vous dis soit par rapport à un lieu de résidence parce que vous n'êtes pas à côté géographiquement en tout cas la relation est vécue comme telle peut-être que c'est une personne qui estime que ce n'est pas assez concomitant sur la logistique et la praticité et ou la distance géographique et on nous dit dans tous les cas que tout ce qui était en opposition à la relation pour moi ça va être protégé en tout cas c'est une personne qui va se prémunir des éléments de pensée qui pourraient lui faire adhérer par la suite à l'idée que vous ne puissiez pas être ensemble en tout cas pour en revenir dans votre état d'esprit à vous on voit que dans tous les cas vous n'allez pas attendre cette personne vous n'allez pas en faire une dépression je suis désolée parlait comme ça mais c'est ce qu'on nous dit on voit que vous allez vous évoluer vous gardez vos énergies d'amour et on voit que pour beaucoup ça vous a fait du mal mais j'ai quelque chose d'assez instantané vous voyez je n'ai pas la notion de grand mal psychique j'ai quelque chose d'assez temporaire et on voit que vous avez encore une fois l'intuition peut-être qu'il y a une autre personne qui a mis sa design là dedans en tout cas on voit ici qu'il est question d'un évolement géographique et d'éventuellement des retrouvailles il y a eu soit une opportunité de se voir dans une maison suite à un lieu de résidence c'est quelque chose qui ressort peut-être qu'il y a eu une visite qui devait être prévue et qui a été dépositionnée en tous les cas on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas en paix vis-à-vis de vous il y a une notion de lutte à l'interne par rapport à vous et pour autant même si cette personne peut avoir un mental autosabordeur on a quand même quelqu'un ici qui a toujours envie de vous voir parce que cette personne elle repense à un visuel qui sait ou à des visuels qui se sont particulièrement bien passées on a quelqu'un qui va s'en vouloir énormément et on a quelqu'un qui pourra faire mine de revenir un peu comme si il y en était vous on voit que dans tous les cas vous êtes assez détaché psychiquement ou que vous allez l'être et que vous allez être je dirais assez alors connivant c'est un peu fort mais en tout cas vous n'allez pas être en colère contre cette personne la joie le roi magique l'argent le travail on peut nous parler dans tous les cas d'une période extrêmement favorable pour vous ce qui viendrait un peu contrebalancer la déception de cette rencontre et de ces retrouvailles qui ont apparemment généré de marches arrières ok on va regarder encore un peu plus loin l'état d'esprit de cette personne des années de vous pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui comment cet état d'esprit va évoluer la personne qui vous a fait le faux bond comment va évoluer son état d'esprit à cette personne on va prendre peut-être deux cartes pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans sa tête vous voyez deux cartésiens immatures vous voyez je vous dis on a quelqu'un qui n'a pas eu envie de se positionner tout simplement on a quelqu'un qui qui a le coeur fermé je suis désolée ça renvoie clairement à la notion du coeur fermé on a quelqu'un qui ne s'est pas comporté de manière responsable là on a quelqu'un qui n'a pas eu envie de se positionner on l'avait tout à l'heure quelqu'un qui a été fautant avec vous quelqu'un qui n'a pas fait d'effort et quelqu'un qui s'est auto-persuadé que c'était pas aussi fort que c'était pas aussi bien c'est quelqu'un qui ne veut pas vous aimer tout simplement parce que cette personne elle estime que vous ne correspondez pas à ses attentes pourtant c'est quelqu'un qui a été particulièrement troublé et bouleversé par cette attirance alchimique et ses sentiments et c'est quelqu'un qui va avoir un état d'esprit qui ne va pas mal évoluer comme s'il allait switcher et se reconnecter à une forme de lien ou d'alchimie vous voyez c'est quelqu'un qui va retrouver une certaine motivation mais qui ne va pas pour autant se remanifester de suite en gros on a quelqu'un de largué voilà tout simplement c'est comme si cette personne elle se disait bon elle est pas mal mais peut-être que je ne vais pas avoir mieux ailleurs bon pour l'instant j'ai pas envie de me positionner il y a une personne voilà c'est pour ça qu'on avait ça tout à l'heure il y a une personne de son entourage là à votre autre qui va lui dire allez prendre ton courage à demain et retourne lui parler essaye et là vous allez avoir un autre qui va dire ouais mais non je ne peux pas ou j'ai trop honte ou après ce que j'ai dit après ce que j'ai fait j'ose pas vous voyez on a quelqu'un qui a envie et qui va attendre un petit peu avant de revenir vous parler c'est quelqu'un qui va avoir du mal à passer à l'acte comme si cette personne avait trop honte c'est quelqu'un qui d'un côté estime qu'elle ne vous veut pas et de l'autre cette personne ressent qu'elle est tombée soit amoureuse de vous soit qu'elle avait un gros coup de coeur c'est quelqu'un qui s'est laissé du temps mais qui ne se sent pas bien je veux dire il y a une notion d'addiction là c'est quelqu'un pour moi qui répète un schéma répétitif c'est à dire c'est une personne qui soit rencontre s'emballe et retombe et finalement doute c'est peut-être pas la première fois qu'elle fait ça ou c'est peut-être pas la première fois qu'elle vous fait ça à vous voyez comment ça vous parle en tout cas on a clairement un comportement ici qui est coutumier et en plus on a une personne qui est jalouse donc c'est quelqu'un qui va commencer aussi à paniquer parce que vous comme on l'avait vu avec le miroir vous ayez une autre histoire en tout cas cette personne va sentir que vous allez vous orienter vers une autre rencontre ou un nouveau départ on a quelqu'un là qui ne sait pas reconnaître ce qu'elle ressent bon ok ça vous pose un peu le cadre on va regarder on va regarder un petit peu ce qui va se passer entre vous mais vous avez quelqu'un là qui est qui a rejeté un gros coup de coeur qu'on veut voilà alors on va regarder ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris celui-ci l'oracle d'Aurine Virtue des amoureux je le crois c'est un amour romantique je ne sais plus on va regarder pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance avec ce message très particulier d'une personne qui est à fond qui a fait une marche arrière on va faire des mots vous voyez on a la retraite la retraite une personne qui a le sentiment qu'elle mérite d'être aimée on a la notion d'intervention d'amis qui vont venir aider on vous dit que cette personne et ses mises en retraite pour autant je vous dis elle vous regrette elle vous trouve adorable j'ai peut-être une personne qui vous dit qui s'en veut qui culpabilise qui a peut-être manqué d'empathie de tact et on a quelqu'un là qui en repensant à vous trouve que vous êtes craquante indépendamment de vos situations de vos âges et on a quelqu'un qui va demander de l'aide qui va parler à des amis autour de lui autour d'elle c'est drôle parce qu'on avait le sentiment que cette personne ne vous projetait pas dans sa vie et finalement elle va finir par demander conseil aux personnes de son entourage alors on a quelqu'un qui ouais on a quelqu'un là je vous dis qui qui se pose des cadres des contraintes qui a des normes qui a peut-être des dictates intérieurs auxquels vous nous faisiez la partie on vous dit bien ici que vous vous connaissez d'une relation intérieure ou que vous avez peut-être été une dans une ancienne vie dans tous les cas peu importe on nous dit ici qu'il y a des sentiments là dans tous les cas il y a des sentiments réels et qu'il y a quelque chose qui démarre on nous parle encore de cette notion de démarrage entre vous moi je vais être le senseur avec vous j'ai pas forcément le sentiment que ce soit un ex ici j'ai plutôt le sentiment que c'est une relation karmique tout simplement après vous êtes des milliers à regarder autour de dix mille en général donc on peut avoir des nuancers en fonction de vos situations propres mais j'ai vraiment le sentiment que pour les seuls d'entre vous ça sera ici une relation karmique tout simplement une personne avec qui vous avez déjà eu une antériorité akashique là donc les questions financières jouent la codépendance et l'effort la notion de finance de carrière c'est peut-être une personne ici qui donne trop d'importance à sa vie matérielle on l'avait vu tout à l'heure cartésienne on a peut-être une personne qui est un peu trop axée sur sa vie matérielle concrète immédiate son entourage son spectre immédiat et comme vous ressortez non à côté de cette personne on a peut-être quelqu'un ici qui estime que c'est pas possible que ça demande trop d'efforts ou que ça demanderait trop d'efforts en tout cas c'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui va vouloir faire un effort vous concernant vouloir se réconcilier avec vous vouloir faire un effort on a quelqu'un ici qui va sortir de cette espèce de conditionnement un petit peu enfermant vis-à-vis de votre situation et on nous reparle encore de cette magie alors moi je suis désolée que ça a dû être je suis un peu crue mais je parle comme ça dans la vie donc ça a dû être particulièrement chaud au niveau charnel et au niveau sentimental il y a quelque chose d'assez profond quand même même si la relation démarre il y a une reconnexion d'âme qui a été faite j'ai pas tous mes supports je vous aurais bien fait bon on le fera une prochaine fois je crois pas je ne l'ai pas je vous aurais bien fait l'oracle des flammes jumelles c'est pas grave ça sera l'occasion de faire une autre évidence on va regarder avec l'oracle de Calypso ce que cette personne il voit elle est vivre de manière générale dans le temps à venir pour toutes les personnes qui ont dit cette évidence je parlerai je suis aveuglée par la lumière c'est mieux pour mes yeux pour toutes les personnes qui ont eu laissue cette évidence qu'est-ce que vous allez dire au prochain moment avec cette personne cette personne qui s'est défilée qui s'est menti à lui-même ou à lui-même parce que cette personne n'était pas très prête à concevoir ça y est autrement qu'est-ce que vous avez dit vous voyez et voilà je suis désolée on nous parle encore d'une relation d'une rencontre qui est protégée on nous parle ici de purification on nous dit que c'est quelqu'un qui a eu quelque chose de très spécial pour vous et on vous dit que cette personne a fait une marche arrière la carte est sortie à l'envers la carte du travail à ressortir à l'envers donc on a quelqu'un qui s'est dépositionné parce que cette personne n'arrive pas à faire d'efforts elle n'arrive pas à se mobiliser vous voyez on nous parle vraiment de passion ici de passion de sexe pardon pour le mot on nous parle de lien d'âme et on vous dit qu'ici qu'il y a un gel sur l'hiver donc là on nous dit que cette personne sur l'hiver n'est pas prête à accueillir le lien d'âme cette personne sur l'hiver s'est reconnectée a un lien à une puissance à une source d'amour karmique vraiment inconditionnelle et cette personne n'arrive pas on nous parle vraiment d'une retrouvaille avec un lien d'âme ici et cette personne si vous voulez elle a fait une marche arrière trop fort trop intense et trop trop atypique pour cette personne ok allez la suite du coup parce que là l'hiver ça se termine qu'est-ce qui vient pour la suite donc vous voyez on nous redonne encore les mêmes infos c'est incroyable sur chaque guidance comme le message se répète on nous parle d'une personne qui est un peu trop peut-être dans son ego un peu trop dans sa vision des choses on l'a vu tout à l'heure peut-être une personne qui a confiance en elle qui qui n'a pas envie de se bouger ça ressort encore on dit pourquoi tant de haine secouer le cocotier l'ego là on a une personne qui est dans le moi-je voilà moi je suis comme si moi j'attends ça et pour moi une relation ça doit être comme ça et toi c'est comme si moi voilà donc on a une personne qui a été j'ai vraiment la notion d'apathie en plus ça s'accenduit avec la notion du gène donc bonheur famille culpabilité alors c'est très particulier comme message mais j'ai le sentiment qu'encore une fois il y a un entourage qui a fait culpabiliser cette personne et j'ai aussi de son côté elle on nous renvoie encore à la notion de l'hiver quelqu'un qui n'est pas clair vis-à-vis de sa propre construction familiale j'ai vraiment j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a aussi des synchronicités qui vont venir à cette personne comme si cette personne allait se remettre en question mais que ça allait prendre encore un peu de temps c'est quelqu'une qui s'en veut vous voyez on a les messages de l'ange gardien on nous parle du passé on nous parle de vous on nous dit de dualité et cette personne c'est comme si elle vous avait toujours connu c'est très bizarre on a vraiment cette notion de encore une fois soit vous vous êtes connu dans le passé soit vous avez des liens d'âme et les deux dans tous les cas on voit que vous avez des liens d'âme je vous dis cette personne elle va vis-à-vis de vous je vous dis elle va être dans la dualité moi j'ai quelqu'un qui s'est dépositionné trop vite qui n'a pas réfléchi qui a été dans le moi-jeu moi-jeu dans l'orgueil dans la représentation dans les archétypes dans les conditionnements et cette personne je vous dis à la fin de l'hiver là on y arrive elle va le regretter à la fin de la saison en cours vous avez quelqu'un qui regrette et c'est quelqu'un qui est désolé en plus j'ai peut-être une personne aussi qui va avoir un entourage qui va lui dire mais je ne comprends pas tu avais l'air contente qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi vous voyez on a quelqu'un ici qui doit prendre une décision on n'a pas des capacités psychiques j'ai encore une je suis désolée j'ai encore une personne ici qui ne ressort pas très fut-fut je m'excuse attention je ne me porte atteinte à personne mais je vous dis ce que je vois j'ai quelqu'un qui a un manque de réflexion c'est fou je vous dis on a quelqu'un qui a une vision des choses vous n'êtes pas dedans vous sortez et derrière on a une personne qui va dire ah oui mais peut-être que je la désire la polarité féminine et puis on a quelqu'une qui derrière j'ai quelqu'un qui va douiller sévère on a quelqu'un qui ne va pas être bien du tout je vous dis cette personne suite à ça vous avez décidé de lui tourner le dos on voit l'enfermement on voit que vous avez décidé de vous couper on voit que cette personne ne va pas se sentir bien ça va faire quoi sa culpabilité encore une fois et on a quelqu'un qui va être relativement triste et là on voit qu'il y a un stop à la relation donc là ce qu'on me dit c'est qu'aujourd'hui ou très 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 rapidement si ce n'est pas encore arrivé mais on a l'impression que c'est déjà arrivé donc là aujourd'hui vous êtes au point mort avec cette personne pour moi vous avez dit stop aussi et là on a quelqu'un qui au moment où nous parlons n'est pas bien de l'autre côté vous avez quelqu'un qui n'est pas bien parce que vous avez tout coupé il n'a pas accepté cette attitude et du coup on a quelqu'un qui ne se sent pas bien qui est un peu immature qui est incohérent quelqu'un qui aurait peut-être encore envie de vous parler de vous voir ou de faire l'amour avec vous et vous on voit que quelque part vous décidez en quelque sorte d'être dans une forme de je dirais d'être presque de compassion vis-à-vis de cette personne que vous estimez injuste envers vous ça vous a certainement blessé on l'avait vu tout à l'heure mais pour autant vous êtes assez sage assez courageux courageuse apparemment donc vous voyez vous vous êtes un être de lumière vous réussissez la lumière est au centre de votre vie donc c'est qu'une déception qui prend les escaliers vous vous prenez l'ascenseur vous voyez vous vous êtes vous êtes une boule de lumière et de feu vous lâchez prise ça vous renvoie à des vieilles blessures mais vous voyez sur la notion de trahison de blessures vous vous lâchez prise vous vous lâchez prise de toute façon il y a des nouvelles à venir allez on va regarder la suite on va prendre un tarot j'ai envie de prendre celui-ci qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne allez la suite moi je vous dis c'est une personne qui a tranché Caprine et Caprine qui s'est positionnée cette personne je vous dis elle n'a pas pris assez de temps pour le faire et du coup là elle se voit elle même elle regrette c'est c'est une personne qui est trop qui est trop centrée pour moi sur sa vision sur ce qu'elle fait dans son quotidien c'est quelqu'un qui n'a pas été assez persévérant on a quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à lui-même pourquoi ? parce que cette personne elle a une idée très précise elle a un idéal de conception et on a une personne en gros qui vous a rejeté parce qu'elle avait un idéal un idéal de conception cette personne elle veut prendre le temps de le trouver sauf qu'en voulant prendre le temps de trouver cet idéal elle ne vous a pas laissé assez de temps à vous et après coup on a du regret on a compris c'est menti à lui-même on va voir c'est la personne par rapport à vous c'est comme si vous en gros vous étiez au top vous voyez il y a un gros coup de coeur avec la zédenie on voit que c'est l'accomplissement la réussite sur tous les plans vous êtes stable vous êtes posé vous êtes séduisante vous avez une bonne situation vous êtes quelqu'un d'abondant de manière générale donc cette personne l'a bien identifié et on a quelqu'un derrière avec qui se positionne un roi des épées par rapport à ça donc là on n'a pas la notion si vous voulez être le roi des épées d'une institution ou d'un représentant de loi réellement à moins que ce soit vos corps de métier on a plutôt ici le sentiment que cette personne elle a communiqué d'une manière très détachée émotionnellement comme si cette personne elle était complètement dans le déni ou qu'elle avait un vote de face vous avez quelqu'un qui s'est présenté à vous on a la force je suis sur la tempérance mais sans l'ombre d'un doute vous voyez moi la force là j'y vois ici la notion de je te parle en roi des épées mais sans l'ombre d'une remise en cause allez la suite en tout cas c'est quelqu'un qui voudra revenir vous parler on l'a vu là ça ressort encore vous voyez sans émotions allez qu'est-ce qu'elle va faire cette personne elle va vouloir un accord elle va vouloir trouver un accord avec vous ça délimine la 6 de coupe j'ai une personne qui va chipoter avec vous j'ai une personne qui va ici vouloir vous reparler de ce que vous avez vécu donc c'est peut-être une personne qui va vous reparler avec le balai de coupe de la tendresse de vos discussions qui va vous parler de ses attentes de ses espoirs de ses ressentis derrière boum on a un cavalier des épées je vous dis on a quelqu'un là qui va faire des efforts mais on a quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas au clair dans sa tête on a quelqu'un pour moi qui a été sur de la réactivité je vous dis j'ai quelqu'un qui a réagi sur le coup de l'impulsivité cette personne va vous le refaire là on vous dit que si vous relaissez venir cette personne dans votre vie ça c'est votre libre arbitre vous êtes les seuls maîtres et maîtresses de vos navires de vie nous on est là que pour transmettre les messages et vous apporter des éclaircissements ou vous donner des outils pour que vous puissiez vous même quelque part travailler et façonner votre vie à votre image on voit malgré tout ici que si vous laissez effectivement revenir cette personne vous allez en être un petit peu déséquilibré parce qu'elle va certainement revenir à un moment où vous vous aurez retrouvé votre équilibre on voit que vous êtes actuellement en passe de retrouver cet équilibre donc on a quelqu'un qui va se remanifester moi je dirais dans les prochains ça peut être dans les deux prochains mois maximum de ce qu'on voit quand on analyse un petit peu les symboles et les dates mais bon après ça ça va être un peu selon vos situations ça peut être deux jours deux semaines deux mois pas au delà on a quelqu'un qui va revenir se représenter à votre bon souvenir au moment où vous serez apparemment tourné vers une autre rencontre et on a quelqu'un qui va avoir peur ici que ce soit le cas on peut avoir une personne jalouse jalouse en face de vous vous voyez vous serez dans quelque chose d'agréable vous parlerez vous serez en train de sortir avec une autre personne on a quelqu'un qui est confus vraiment confus on peut nous dire aussi que c'est cette personne qui va faire des rencarts mais moi j'ai l'impression que vous vous allez avoir une rencontre et que la personne en face de vous elle va essayer justement dans cet état d'esprit un peu confus de faire des rencontres et elle va y aller encore une fois avec cette espèce de conviction presque un petit peu d'arrogance d'assurance égotique et c'est quelqu'un qui va mettre votre lien complètement à l'arrêt moi j'ai le sentiment que cette personne vous allez lui tourner le dos parce que vous allez être bien avec une autre personne moi je vais rencontrer une autre personne alors ça ne parle pas de l'avenir au long cours mais on voit que vous allez vous faire certainement une rencontre et que vous allez mettre cette personne dans l'ombre en tout cas c'est comme aussi avec l'armite à l'aller quelque part perdre en lumière en radiance et on voit là que vous êtes bien vous êtes bien en distance de cette personne avec je dirais une nouvelle rencontre qui elle apparemment va se donner pour vous vous voyez un enjeu de reconnaissance aussi générale sur vous avec la notion d'actifs donc vous allez vous détacher en tout cas de ça on a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher je vous le dis on a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher on a quelqu'un qui va se battre pour cet amour mais c'est trop tard moi j'ai l'impression ici que ça va être trop tard on a quelqu'un qui va vous mettre en état de confusion et on a quelqu'un qui on vous dit que si vous allez voir cette personne vous risquez de craquer vous voyez donc c'est quelqu'un qui vous met en état un peu de faiblesse sexuelle sentimentale il y a vraiment une notion d'irrésistibilité et là on a de la passion assez forte et en plus on a quelqu'un qui va passer d'un roi des épées à un roi de coupe donc vous voyez on a quelqu'un qui va guérir on a quelqu'un qui est passé d'un roi des épées à un roi de coupe avec l'étoile on a quelqu'un qui guérit là vous voyez on a quelqu'un qui dépose je vous dirais cette tête ce karma il y a un dépouillement on a quelqu'un pour moi qui va travailler son état d'esprit qui va évoluer et on a quelqu'un qui va faire preuve de discernement par rapport à vous impératrice par contre vous impératrice j'ai l'impression que vous allez sans vouloir lui faire regretter son choix cette personne c'est musclé on a quelqu'un qui a alors d'un point de vue spirituel cette personne avait besoin de ce retrait pour effectivement dépasser je dirais un emprendement certaines limitations certains cadres de représentation limitants on l'a vu donc il y a un enjeu de guérison sur cette personne mais j'ai le sentiment que cette personne risque de revenir un peu trop tard pour vous chaque personne c'est comme si d'un seul coup elle allait se réveiller on voit qu'entre le moment où vous lui dites non apparemment après c'est du libre-arvis certains diront peut-être oui mais pour la plupart vous risquez de dire non mais on a vraiment le sentiment que cette personne voyait encore la coupe risque d'arriver limite jusqu'au bout de l'extrême limite c'est au dernier moment on voit que ça touche encore le printemps avec le jugement mais avec la ouais avec la j'ai quelqu'un qui vous a blessé j'ai quelqu'un qui a pu aussi écouter une énergie féminine vous voyez on a quelqu'un la lecture elle est très très fluide d'accord on a quelqu'un qui s'est complètement ravisé après un élément particulier soit des retrouvailles soit une rencontre soit un renouveau dans la manière dont vous viviez ce lien vis-à-vis du virtuel avant que la personne se rétrache d'accord il y a eu un événement visuel quelque chose et cette personne derrière je vous dis elle a trahi le lien ça lui a rappelé peut-être une propre blessure et on vous dit que cette personne elle a j'ai l'impression un certain idéal et puis vous vous ressentez comme quelqu'un de beaucoup plus avec la papesse câblée au niveau intellectuel au niveau mystique vous avez des connaissances particulières c'est comme si vous exerciez quelque part une emprise sans le vouloir sur cette personne et qu'elle en était totalement déstabilisée c'est trop je vous dis c'est trop pour cette personne donc cette personne elle s'est complètement braquée en roi des épées cette personne elle s'est dit non 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 il faut que je choisisse une autre direction c'est pas ce que je veux c'est pas ce que j'attends avec le temps voilà je trouverai la personne qui me convient j'ai pas quelqu'un qui est en couple là par contre on part pas de ça on a quelqu'un pour moi qui doit couper des liens d'attachement avec au moins deux personnes on a soit l'emprise d'une amie ou d'une mère ou d'une personne de l'entourage proche bizarrement l'emprise elle ressort pas ici comme négative mais je dirais qu'il y a en tout cas quelque chose assez mystique vis-à-vis d'une autre dame beaucoup plus superficielle que vous parce que cette dame elle me ressort avec la reine des déniers j'ai l'impression qu'il y a cet homme cette polarité masculine en tout cas elle a une certaine facilité avec certains types de femmes les reines des déniers bon ça après ça va dépendre un peu de son de ses goûts mais vis-à-vis de vous on a quelqu'un qui est extrêmement mitigé c'est quelqu'un qui a coupé bon je ne sais pas si c'est évident je vous parlera mais ok soit alors je vais vous prendre quelques petits messages du petit thorax qui donne ses étoiles pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence on va pas la faire trop longue on est déjà à 45 minutes prise de conscience et l'hiver ah bah voilà on est dedans c'est une personne qui pour moi va avoir des prises de conscience l'hiver on est dedans mais bon alors ça va pas tarder des déclics qui opèrent en toi et manquent et qui marquent pardon un point de non-retour parce que tu as vu tu as compris plus rien ne sera comme avant car tu as grandi on a une personne qui a votre contact s'est pris une gifle voilà et on a quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour avoir les déclics éminentés quoi il est temps d'hiberner de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi même profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur pour lire pour réfléchir pour imaginer et pour rêver donc là on nous dit que c'est une personne qui va se mettre en retrait on avait vraiment cette notion d'hiver aussi alors allez vous voulez venir aussi et on a quelqu'un qui a besoin de ce temps pour sortir de la peur bon vous avez fait peur à cette personne reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion fais-en un moteur tu vas alors tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer allez un petit dernier cette personne par rapport à vous petit message le pouvoir créateur ton pouvoir est immense en as-tu conscience tu peux construire mais aussi détruire que vas-tu choisir là je vous dis cette personne elle doit prendre une décision elle doit opérer un choix vous concernant tout détruire apparemment ça a été le cas ou tout reconstruire donc ça ça va être j'ai l'impression que la balle va être dans son camp mais vous je suis pas sûre que vous soyez encore là on vous dit que vous allez penser à vous et que il y a une période de récolte sur l'automne d'accord donc c'est peut-être une personne qui va être un petit peu hésitante là pendant encore quelques temps qui peut revenir mais qui sera pas vous risquez vous de pas vouloir ouvrir la porte à cette personne au moins jusqu'à l'automne à venir pour vous dire donc c'est quelqu'un je vous dis vous allez pas le maintenir rigueur mais j'ai l'impression que ça vous a quand même heurté sur l'instant mais derrière on voit que ça a été bien dépassé allez j'ai envie de tous les faire déline c'est ce qu'il nous dit le Saint Patron alors du coup ça va évoluer la famille dans la maison elle est présente je vous dis j'ai vraiment le sentiment ici que la personne elle ne vous projette pas la famille j'ai pas forcément la famille de sang moi j'ai pas plutôt le fait que cette personne ne vous projette pas vis-à-vis d'un entourage ou c'est-à-dire un entourage qui a aidé cette personne à dire mais non il ne va pas il ne faut pas ça colle pas on va recouvrir encore la famille on va recouvrir la trahison les cartes négatives alors pourquoi pour toutes les personnes qui tourneraient sur cette guidance est-ce qu'on peut nous donner un message complémentaire la renommée pourquoi la renommée c'est du déspotisme cette personne elle a certainement parlé de vous d'une certaine manière à un entourage et j'ai le sentiment soit qu'on va en reparler soit qu'on va peut-être aussi vous voir il peut y avoir du bruit autour de vous et on a un entourage qui clairement sort d'un positionnement par rapport à vous d'accord celle-là sort à l'endroit on peut avoir ici un entourage qui peut avoir finalement une bonne opinion de vous ce qui n'était pas le cas initialement très space très lumière cette guidance encore on va regarder si on a d'autres messages le jeu à l'endroit c'est peut-être mieux en tout cas c'est quelqu'un qui sous le coup de l'encouragement d'un entourage soit différent soit qui a changé de point de vue sur vous va avoir le courage après moultes hésitations et je dirais découragement de revenir vous contacter la trahison la nativité la méchanceté moi je vous dis on a quelqu'un là qui face à un enjeu de nouveau départ avec vous une nouvelle rencontre tout simplement après quelques papotages soit après un rendez-vous avec vous cette personne va clairement décider d'aller sur l'intérieur la fatalité la beauté l'eau la paix pourtant je ne vois pas vous disputez avec elle il n'y a pas de dispute pour moi vous n'êtes pas disputé avec cette personne cette personne c'est quelqu'un qui vous a tout le naturellement du monde de dire finalement non c'est une personne qui a traîné vous voyez la carte ça sort c'est une personne qui a pris du temps pour vous le dire la carte bleue l'amour la fortune on voit que c'est une expérience pour vous qui est protégée d'accord c'est pas une expérience qui va vous marquer au fer rouge c'est une expérience qui avait un message particulier qui avait vocation karmique on voit que vous êtes quelqu'un de sage vous êtes structuré vous êtes posé vous valez mieux que ça on vous dit que si cette personne vous a blessé vous valez mieux que ça c'est une personne qui c'est pas vous le problème on vous dit que cette personne elle n'était pas apte à construire c'est tout c'est quelqu'un qui a une construction de pensée qui peut être aussi pathogène c'est quelqu'un qui va guérir en la vue en prédictif on fait la réussite l'inconstance les ennemis le procès en tout cas il y a un 10 auroche par rapport à l'entourage de cette personne on a quelqu'un qui n'est pas tiré vers le haut du tout par un ensemble de personnes et on a peut-être un ami ou une amie ou quelques amis qui l'aident un petit peu mais apparemment le relais est un peu long à se faire je sais que vous aimez les oracles de datation on va prendre on va prendre la soucrache allez après on va finir cette guidance voilà toutes les personnes qui parlent de réussite cette guidance on parle d'une nouvelle rencontre soit avec une personne du signe du bélier vous si vous êtes bélier il y a une nouvelle rencontre qui est imminente ou alors vous n'allez pas tarder à rencontrer quelqu'un entre maintenant et parce que là on a réglé on arrive à la période du bélier même pas dix jours donc on a dit dans les dix jours deux semaines il y a une rencontre qui est annoncée alors bon si vous ou votre autre être lion votre autre si vous ou votre autre êtes du lion sachez que cette personne pense à vous et que vous lui manquez et cette personne ressent que vous avez un lien d'âme parce qu'il y a cette espèce d'attraction qui est irrésistible entre vous allez on va poser très intéressant ce message ouais alors je vous dis on a soit une personne du signe du berceau soit quelqu'un qui depuis les dernières semaines est dans une forme de moi je te suis avec vous peut-être que vous avez du mal clairement à vous voir que vous attendiez après le futur on a quelqu'un qui doute de lui ou d'elle on a quelqu'un qui n'est pas apparemment prêt on a quelqu'un qui n'a pas été honnête qui ok on a peut-être quelqu'un ici je vous dis qui n'a pas été honnête qui n'a pas osé vous dire quelque chose notamment si cette personne est du signe du capricorne est ou de la balance taureau cancer on vous dit qu'il y a une hésitation alors tous les signes il y en a qu'on vient de sortir ça peut-être les votes comme ça peut-être des personnes autour de l'entourage de cette personne parce qu'on parle de l'amitié on parle de l'hésitation c'est une personne qui hésite ça fait beaucoup de signes alors on me dit qu'il peut avoir des personnes des signes des capricornes des taureaux et des cancers autour de cette personne et que cette personne apparemment discute davantage avec ses amis et qu'on a une personne ici clairement qui va rester dans une hésitation parce que cette personne va donner une chance peut-être à une énergie de tierce qui serait du signe de la vierge avec qui il y a eu aussi un coup de coeur on vous dit que c'est des excuses notamment si vous si cette personne est du signe du scorpion on vous dit qu'il y a vraiment une notion de revirement et que cette personne finalement va se mettre à goûter et à penser un peu la même chose que vous sur la période qui est en cours on va y arriver on nous dit que c'est une personne qui va se mettre à repenser à son passé à ce qui s'est passé avec vous qui va bien se croquer le cerveau on a une personne qui est pourtant accro à vous qui est dans l'addiction on vous parle des personnes du signe du jémeau et du sagittaire vous allez vous vous en éloigner vis-à-vis de ces signes-là donc par exemple si vous faites des nouvelles rencontres qui seraient des signes du jémeau et du sagittaire vous allez vous éloigner de cette personne qui a peur de l'engagement vous risquez d'être déçu bon c'est un peu le bordel il y a trop de monde là voilà pour vous faire une synthèse on vous dit que vous avez clairement un entourage je ne sais pas comment dire sa cortex autour de cette personne on vous dit qu'il y a un enjeu sur vous de vous ouvrir à d'autres rencontres d'autres expériences et on voit que la personne en face de vous c'est un peu particulier c'est comme ça elle allait être assez hésitante assez incohérente en fait on nous redit c'est la même chose on va prendre le love you on nous parle de cette personne avec certitude il y a vraiment une personne en particulier qui attire votre attention c'est une personne avec qui il y a eu en qui vous aviez confiance apparemment aussi alors le passé lion on nous parle d'une personne du passé soit quelqu'un que vous avez connu qui serait du signe du lion soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose sur la période de lion dernier période de l'été dernier ok l'été on voit qu'il y a une prise de recul depuis la notion de l'été depuis la période la notion de l'été on voit qu'il y a eu vraiment une perturbation des épreuves c'est peut-être quelqu'un je lui dis qui queen qui va queen jusqu'à l'été en tout cas on nous parle d'une prise de recul jusqu'à l'été vous allez penser que tout est fichu vous allez faire une autre rencontre vous allez vous évoquer tout ça vous allez vous concentrer sur vos amis vous avez le alors je suis désolée c'est un peu space mais on peut avoir le sentiment que des amis s'en mêlent ça fait plusieurs fois que ça se sort il est possible que cette personne ait un entourage qui décide d'aller vers vous faire l'espion vous voyez je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui va prendre communication avec vous après la rupture vous voyez en tout cas on vous dit ici qu'il y a de la légèreté il y a du flirt on nous parle de relation karmique on vous dit qu'il y a une certaine lassitude qu'il y a une blessure à travailler on y est soit avec une personne du signe du sagittaire soit depuis la période de décembre on parle d'un consultant du signe du capricorne qui manque de confiance en lui ou en elle qui va manquer de confiance en lui ou en elle jusqu'à la période de mars ou pour vous si vous êtes du signe du poisson c'est quelqu'un qui va vouloir prendre une décision j'ai l'impression qu'on nous parle de plusieurs personnes et c'est quelqu'un qui pour moi se ravise on l'a vu tout à l'heure c'est quelqu'un qui ne va pas oser on a quelqu'un qui pense que vous n'avez plus confiance en lui ou en elle pour prendre un nouveau départ notamment si vous êtes du signe du scorpion on vous dit que les choses vont s'accélérer après une période de stagnation on vous dit que vous allez vous réouvrir par côté vous allez vous laisser le temps d'évoluer il y a beaucoup de personnes qui guérissent et qui se sont plus discrètes depuis la période de février jusqu'à la période de juillet d'accord donc février dernier jusqu'en juillet vous allez vous ouvrir vous à une certaine je dirais un certain retour à l'équilibre vous allez saisir des opportunités on voit que vous allez rester avec une certaine dynamisme et une certaine stabilité il est fort possible que vous ayez une fréquentation qui dure jusqu'au début de l'été aussi avec qui ça peut être très alchimique ok derrière on nous dit quoi on nous dit qu'il va y avoir des déclics vis-à-vis d'une personne du signe du taureau et personne du signe de la balance du lion également qui va vouloir se réconcilier avec vous sur ces périodes de là une personne qui vous a blessé sur une période de l'automne vous aviez lâché frise en pensant que c'est un grand amour aujourd'hui vous êtes détaché mais vous allez être confus confus vis-à-vis de cette personne on voit qu'il y a du renouveau sur votre projet général au printemps et on vous dit non avant la période d'avril à partir d'avril ça se débloque pour vous donc c'est assez rock'n'roll ok allez pour finir cette évidence assez particulière est-ce que la personne à laquelle vous pensez a des mots d'amour à vous dire avoir un enfant ou un projet avec toi que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre gb c'est une envie qui illumine mes pensées ce serait merveilleux je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser mais en tout cas je ne suis pas contre allez est-ce qu'on a d'autres messages de cette personne pour vous je suis ton autre je sais que tu es pour moi je sais que je suis pour toi je suis ton alter ego ton double ta moitié bon cette personne aujourd'hui elle ne le sait pas pour moi elle va commencer à bien s'en rendre compte ta moitié ton âme sœur ta femme jumelle ton partenaire karmique de vie nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis donc cette personne par contre va se rendre compte qu'il y a bien quelque chose de très atypique entre vous c'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous faire des promesses mais qui aura envie en tout cas de faire des efforts c'est ce qu'on nous dit c'est quelqu'un qui assurément n'est pas très prête à partager sa vie avec vous encore une fois on avait cette notion de ne pas se projeter mais c'est quelqu'un pour moi qui va l'être qui va avoir du mal à vous recontacter mais qui le fera quelqu'un qui ne va pas se sentir bien du tout vis-à-vis de vous qui va regretter qui ne va pas se sentir à la hauteur qui s'est dévalorisé ou qui va se dévaloriser quelqu'un qui va vous mettre dans le silence et qui va vraiment culpabiliser et qui va beaucoup penser à vous ouais si je vous dis c'est quelqu'un qui vraiment se libère d'illusions concernant la manière dont il voulait elle voulait légiférer et arpenter sa vie on va regarder si vous avez accepté cette personne si vous acceptez cette personne est-ce que vous allez accepter cette personne est-ce que vous allez accepter le retour de cette personne soit cette nouvelle rencontre soit ce lien d'amour est-ce que vous allez l'accès qui serait donc du signe du Capricorne éventuellement taureau, vierge on avait vu scorpion, balance ça fait beaucoup de signes cancer on va demander de bien réfléchir de vous reconnecter à votre enfant intérieur on va vous aller faire un voyage en vue vous allez accepter en tout cas de revoir cette personne mais vous allez vraiment dans le recul à rencontre de votre âme sœur et spirituelle vous allez prendre beaucoup de conseils au plus loin vis-à-vis de cette personne vous ne voulez pas faire les choses mal vous ne voulez pas être dans la malveillance il va y avoir pas mal d'écoutes avec cette personne et Laura qui a répondu c'est Angélique est-ce que vous allez accepter cette personne de nouveau dans votre vie quand elle va revenir là apparemment elle va revenir à tâton en pas très longtemps puis elle risque de ne pas être prête de toute façon avant l'été revenir et vous risquez vous d'être sceptique jusqu'à au moins l'automne un libre arbitrage à quand même en tout cas on vous dit que c'est une occasion favorable vous allez aller mieux on le voit vous n'allez pas rester triste est-ce que vous allez reprendre cette personne oui ou non apparemment oui apparemment oui mais c'est vous qui allez vous allez apparemment vous positionner vous allez communiquer avec cette personne est-ce qu'on aurait un conseil pour dire à cette personne d'être au moins une con excusez-moi quel conseil on peut donner à cette personne c'est affectueux c'est pas avoir le mal partout restons léger c'est un truc pour rigoler d'accord allez on parle du 1er mai une personne qui serait peut-être née sur le 1er mai je sais pas mais pourquoi si on y réfléchit un peu ça devient presque logique plus on a de diplôme plus on exerce un poste à responsabilité plus le stress s'accumule et moins on a de temps pour s'occuper de soi le besoin de décompresser s'exprimer ainsi dans l'infidélité magique autre affirmation l'adultère est nourrie par le besoin de prouver sa capacité de séduire or lorsque l'on est diplômé on estime être intelligent et avoir réussi d'où le besoin encore plus grand de jouer avec le feu pour se tester voilà ne pas tourner le doigt à la réalité oui mais est-ce que la réalité ne nous entoure pas de toute part bon là on a quelqu'un qui clairement voyez c'est la date du 1er mai que je peux vous parler ou c'est d'être une personne qui va revenir ou qui risque d'être prise par une autre situation jusque mai en tout cas on a quelqu'un qui clairement a été détourné par une autre personne je crois qu'un homme est mieux connu par ses questions que par ses réponses excellent le terme cocu encore du mois de mai bon est-ce qu'on a un autre mot concernant cette personne vis-à-vis de vous est-ce qu'on a un autre mot pour elle je connais peu d'humiliation qui résiste à un nom sur une liste de best-seller est-ce qu'il y a un rapport avec un best-seller je ne sais pas on nous parle du mois d'octobre on nous parle des carambars parce que c'est une personne qui aime les carambars on nous parle d'odeurs il y a quelque chose en lien avec des odeurs on nous parle de la mer très intéressant ces petits messages je ne puis me persuader que pour avoir raison on soit indispensablement obligé de parler le dernier à voir si ces messages là ces petites infos peuvent vous parler je trouve ça toujours très intéressant donc à voir écoutez si cette guidance vous a parlé si cette guidance vous a plu si vous vous reconnaissez dans le personnage décrit et si vous identifiez cette personne qui vous a fait faux bon parce que après prête à s'engager les personnes trop sûres d'être pour le reconnaître prenez bien ceux de vous bye bye